23 juin 2023, c'est la date à laquelle Victor Wimbanyama rejoint les rangs de la NBA. Le prospect français est alors l'un des joueurs les plus attractifs du monde, sans poser un seul pied sur les parquets de la grande ligue. Un exploit totalement fou, non seulement pour lui, mais également pour le basket français. Ça, il le doit à sa mentalité, son courage et aussi son talent. Mais pas que. Si nous vivons actuellement l'essor des joueurs européens, ce n'est pas pour rien. Des légendes ont foulé les parquets. Pogazol, légende de l'Espagne, Diak Nowitzki, le monstre allemand, et du côté de l'hexagone, Tony Parker, un joueur qui a grandi avec un rêve, celui de jouer en NBA et qui a finalement quitté les parquets en tant que légende. Un monstre de terrain qui a alors plus que jamais mis la lumière sur le basket français. Mais ça, on aura tout le temps de le voir ici. Bienvenue sur un lueur de NBA et venons à la découverte de la fascinante histoire de Tony Parker. Moi, à l'époque, c'était un rêve. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens en NBA. Il n'y avait pas de meneur européen qui avait réussi en NBA. Et donc, c'était tellement genre le rêve impossible. Donc, c'était un peu différent. De voir un lueur venir dans chez toi, prendre la télé, prendre un meuble, et ça te laisse des cicatrices. Descats, c'est un peu différent. Je suis très heureux, c'était un grand tournée, je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme moi pouvait expérimenter quelque chose comme ça. Donc pour tous les enfants qui sont regardés, j'ai rêvé de rêver. Il ne va pas falloir, c'est comme un guillotine, France ! C'est un grand tournée ! Notre histoire commence le 17 mai 1982 en Belgique à Bruges, là où Pabella Feirstone donne naissance à un certain Tony Parker. Fils d'une mannequin néerlandaise et d'un basketeur américain, jusqu'ici, Tony n'a aucun lien avec la France, si ce n'est la langue qu'il va parler. Mais très vite, la famille Parker va faire bagage pour la Normandie dans le but de trouver du travail, car oui, cette famille est très modeste. Une situation qui ne manquera pas de motiver Tony, qui dès son plus jeune âge a déjà le souhait de réussir pour ne plus être confronté à ses problèmes. Mais le grand début de Tony avec la balle orange, c'est à ses 10 ans, quand il s'inscrit au club de sa ville, à Fécamp. Et c'est directement que Tipeee portera le numéro 9, pour deux raisons. D'abord, honorer son parrain, Jean-Pierre Stillens, qui fut l'un des premiers à lui faire confiance dans ce sport. Mais également, car c'était le numéro porté par Michael Jordan, l'idole de Tony, dans les Jeux Olympiques de 1992. Enfin bref, peu importe. Parlons un peu des débuts de Tony. Sa taille le force à jouer au poste de meneur, où il trouvera très vite sa place, développant son jeu rapidement. Mais ce qui tape avant tout à l'oeil de son entourage, c'est son déjà grand leadership. Tipeee est sérieux. Et à la maison, quand son père n'est pas là, c'est lui qui s'occupe de ses deux frères. Tiji et Pierre Parker. Alors forcément, il gagne vite en maturité. Et ça, ça aura un grand impact dans son jeu. Mais malgré toutes ses qualités, Tony est freiné par quelque chose. Son physique. Il est l'un des joueurs les plus petits de son équipe. Et à une époque où le basket se jouait avec une grosse défense et des gros physiques, il est clair que donner sa chance à ce petit est une folie. Mais au fond de lui, il le sait. La passion de la balle orange que son père lui a transmise est intouchable. Et il n'a pas besoin de l'approbation des autres pour s'améliorer. Car son rêve est inébranlable. Lui qui s'est fait bercer par les highlights de Jordan, il veut suivre ses pas. Et potentiellement devenir le premier joueur français à faire sa place dans la NBA. Alors pour la réussite, il n'y a qu'un seul chemin. Celui du travail. Le meneur se remet constamment en question. Il est à l'écoute et à la recherche des moindres détails pour améliorer son jeu. Et niveau mental, il est bien aidé par son père. Qui lui expliquera très jeune que ce n'est pas grave de manquer un tir. Il n'y a pas de frustration à avoir. Le plus important, c'est d'aller de l'avant et d'aller chercher la victoire. Et grâce à tout ça, Tony réussira en 1997, alors qu'il jouait à Mont-Saint-Aignan, de faire une saison en 33 points et 7 passes de moyenne. Ce qui lui permettra de signer en national à l'INSEP. C'est également en cette année-là qu'il acquiert la nationalité française. Maintenant, voyons comment le français va se débrouiller chez les semi-pros. Arrivé à l'INSEP, Tony va très rapidement être responsabilisé. Malgré ses 15 ans seulement, il est déjà un potentiel de joueur pro. Et dès les premiers matchs, Tipeee se fait remarquer pour ses talents. Mais surtout sa vitesse, qui lui permet de se faufiler là où il le veut sur le terrain. Mais là où il brille d'autant plus, c'est avant tout avec son leadership. Son coéquipier David Gauthier dira, il est arrivé avec une assurance et une faculté d'adaptation impressionnante. Plus la saison avançait, plus il prenait les rênes de l'équipe. Finalement, quand la saison se termine, il est clair que Tony est le meilleur joueur de cette équipe. Et il sera donc surclassé en national 1, à rien du niveau professionnel. Rappelons-nous qu'à ce moment, il n'a que 16 ans. Et que c'est dans le plus grand des calmes qu'il nous fait une saison à 22,1 points et 3 interceptions de moyenne. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard. En plus de son talent, son passage à l'INSEP lui a fait rencontrer des personnes très importantes pour la suite de sa carrière. D'abord, Borizio, avec qui Tipeee noue une amitié et un respect incassable. Mais surtout, Lucien Legrand, coach de Tony pour sa dernière saison, il lui laisse tous les responsabilités et comprend qu'il a un diamant brut en sa possession. Et c'est donc naturellement que Tony explose. Certes, les résultats collectifs ne sont pas concluants. Mais Tony arrive à une première réussite. Car après cette saison, il fait officiellement ses débuts dans le monde professionnel. C'est le PSG Racing qui lui fait confiance. Et le font signer pour deux saisons. Tony est dans le monde professionnel, suivant les pas de son père. Cependant, sa place n'est pas faite. Surtout dans cette équipe de Paris avec Laurent Ciara, un des meilleurs meneurs du championnat en titulaire. Lors de ses débuts, Tipeee est aidé par un bon temps de jeu accordé par un Didier Dobbles, qui veut en lui quelque chose d'unique. Malgré des actions brouillons et un manque parfois de concentration, c'est très vite dans la saison que Tony fait sa place dans l'effectif. Au point même que dans un match contre le Mans, Dobbles décide de décaler Sarah au poste derrière, pour ainsi mettre Tipeee en titulaire. Et ça sera concluant. On comprend donc bien vite que malgré la faiblesse de ses statistiques, Parker a un potentiel démentiel. Il ne jouera cependant pas la fin de saison avec Paris, faute de match avec l'équipe de France Junior, ou même du Hoop Sumit, opposant des prospects du monde entier. Et dans ce match, il sera rayonnant avec 20 points et 7 passes. Il dira même « Mon objectif est la NBA. Je pense que je peux réussir si je continue à travailler ». Il n'abandonnera donc jamais son rêve. Mais pour être drafté, il faut compter sur une explosion. Et elle aura lieu. Lors de la saison suivante, il profite de l'absence de Laurent Ciara et du coaching de Ron Stewart pour dévoiler tous ses talents. Il tournera à 14 points de moyenne et sera l'un des meilleurs meneurs de tout le championnat. Il participera même à son premier All-Star. Mais là où il impressionne d'autant plus, c'est dans sa capacité à garder son sang-froid dans les moments chauds, sa vision de jeu et surtout sa vitesse. Après cette saison énorme, c'est désormais officiel. Tony est l'un des meilleurs meneurs européens. Il est donc le moment pour lui de tenter de réaliser son rêve. Hors des questions d'un ton de plus. Il sait que ses qualités sont compatibles avec le jeu de la NBA. Alors c'est à ses 19 ans après cette belle saison qu'il inscrit son nom à la draft de la NBA. La draft de 2001 peut commencer. Si aujourd'hui on zoome sur cette draft, on se rend compte qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Mais pour Tipeee, cette soirée est énorme. Il est sur le point de marquer l'histoire du basket français. Et il faut dire qu'en coulisses, plusieurs équipes sont intéressées par lui. D'abord, on a les San Antonio Spurs qui ont adoré les tests du français et sont prêts à miser sur lui. Mais ils n'ont que le 28ème pic. Et malheureusement, les Boston Celtics détenteurs du 20ème pic sont eux aussi très intéressés par lui. Alors certainement, Tony portera du VR dans sa saison rookie. Mais l'histoire se souviendra que Red Ouerbach, alors président de la franchise, va catégoriquement refuser la draft du français, n'ayant pas confiance dans les meneurs européens. Et on peut le comprendre, à ce moment-là, aucun meneur d'Europe n'avait fait sa place dans l'histoire de la NBA. C'est donc sans surprise que les Spurs ont fait leur choix. C'est déjà un accomplissement pour Parker. Mais de son côté, il n'a encore rien fait. Car vous vous doutez que lui qui est fan de Jordan, quand il rêvait dans sa chambre de fouler les parquets de la NBA, ce n'était pas pour faire de la figuration. Il est le moment pour lui de s'intégrer à cette effectif des Spurs et devenir le premier meneur européen à faire sa place dans la ligue. Mais il a des obstacles. D'abord, cette effectif des Spurs est très compétitif. Et réussir à gratter du temps de jeu dans cette effectif qui joue le titre sera dur. Ensuite, le coach Greg Popovich est dur. C'est certainement l'un des coachs les plus exigeants de la NBA. Et on a le meilleur joueur des Spurs, Tim Duncan, qui n'est pas du tout fan de la draft de Parker. Mais sa carrière le prouve, Tipeee en a rien à faire des obstacles. Ce rookie dont on n'attendait rien arrive à une vitesse phénoménale à se faire sa place. Il ne lui aura fallu que 5 matchs pour intégrer le 5 de départ. Et donc devenir le plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA. Tony ne proposera pas de grosses performances cette saison. Mais lui, qui est directement jeté dans le grand bain dans cette équipe dont tout le monde veut la peau, il est remarquable d'adaptation. Il terminera la saison avec 67 matchs joués, 9 points et 4 passes de moyenne. Et surtout, une très belle place dans la All-NBA Rocky Team. De l'extérieur, beaucoup pourraient penser que pour Tony, cette saison est un pur bonheur. Mais en réalité, il souffre de quelque chose. L'exigence de Greg Popovich. Le coach pousse Tony dans ses derniers retranchements. Le frustre. Cherche à trouver ses limites. Et même si la technique semble porter ses fruits. Parker a du mal avec cette exigence maximale. Il dira même des années plus tard. Pendant ma saison, j'avais parfois les larmes aux yeux en rentrant de l'entraînement. Je me disais que je ne pourrais jamais satisfaire ce coach. Ainsi, Tony n'a qu'un seul souhait. Prouver à Popovich sa valeur. Une des choses qu'il ne tente pas à faire. Mais pour le voir, embarquons dans les premières play-off de Tony Parker. Pour sa première post-season, les Spurs 2ème de l'Ouest affrontent les Sonics de Seattle. Pour eux, le défi ne fait pas du tout peur. Mais Tony, lui, a de quoi s'inquiéter. Il sera défendu par un des meilleurs meneurs défenseurs de l'histoire. La légende Gary Payton. Pour beaucoup, le français va s'écrouler. Mais lui vend ce défi une occasion parfaite d'écrire l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'on veut le descendre. Et s'il devait faire ses preuves à Greg Popovich et surtout à son leader Tim Duncan, c'est maintenant qu'il doit assurer. Et dans ce qui est son premier tour de play-off de sa vie, il sera spectaculaire. Dès le premier match, il scorera 21 points et aidera les siens à prendre la victoire. Mais le mieux, c'est cette mixtape terrible qu'il va infliger à Payton dans le Game 3 pour prendre l'avantage 2-1 dans la série. Que ce soit à 3 points, dans la création ou dans la peinture, il finit à 23 points et est impressionnant offensivement. Il finira cette série avec 17 points de moyenne et une belle place pour le second tour des play-off. A ces moments, beaucoup pensent avoir tout vu. Mais le monde n'est pas au bout de ses surprises. En demi-finale de conférence, face aux Lakers, champions en titre du Shaq et de Kobe Bryant, le défi est cette fois-ci de haute envergure. Et collectivement, San Antonio va se faire manger. Il ne suffira que de chaque match pour que les Lakers accèdent à la suite et finissent d'ailleurs champions. Mais individuellement, Tony continue d'impressionner. Il se montrera encore meilleur dans la création. Et malgré une petite jute au scoring, il battra déjà son record de points avec 24 points dans le Game Freak. Le parcours s'arrête là. Et forcément, pour cette équipe qui visait le titre, c'est frustrant. Mais à la fin de cette saison, Tony, lui, a tout gagné. Lui, qui n'était qu'un de ces européens pas respectés, il finira par enfin gagner le respect du monde. En devenant dès sa première saison, le premier moda français à s'imposer de la sorte. Mais encore mieux, il obtient même complètement la gratitude de Popovic et Tim Duncan, qui comprennent qu'avec Tony, ils tiennent leur futur. Maintenant, la planète basket n'attend que la deuxième saison. Car c'est le moment pour Parker d'exploser. Pour les Spurs, l'objectif ne changera pas. En 2003, il s'agit toujours de gagner le titre. C'est vrai que quand on s'y penche bien, un effectif avec Tim Duncan, David Robinson, Bruce Bowen et Stephen Jackson ne peut pas viser plus bas. Mais le secret des Spurs, et ce qui leur permettra de se hisser très haut dans cette saison, c'est deux choses. D'abord, c'est la progression de Tony Parker en 2003. Il devient véritablement un danger offensivement. Sa vitesse ne fait qu'augmenter. Mais il ajoute à ça une belle maitresse du jeu et beaucoup de création. Au point même où de son statut de sophomore, il est clairement le lieutenant parfait pour Tim Duncan. Mais le second coup de génie de San Antonio, c'est d'avoir appelé Manu Ginobili. L'Argentin, drafté 57ème en 1999 à rejoindre le groupe. Un acte qui se transformera plus tard en l'un des plus grands braquages de l'histoire de la NBA. Finalement, à la fin de cette saison, les Spurs n'ont que de la réussite. Car Tim Duncan est élu MVP, Tony Parker est excellent et Manu Ginobili est la grande surprise de l'année. San Antonio finira premier de toute la NBA avec 60 victoires pour 20 défaites et le statut de grand favori. Au premier tour contre Phoenix, Parker affronte un certain Stephen Marbury. Et petit changement, car cette année-là est la première année où les séries du premier tour doivent se finir avec 4 victoires. Est-ce que ça va déranger les Spurs ? Pas du tout. Malgré un buzzer beater et une série monstrueuse de Marbury, les Spurs s'inclineront au bout de 6 matchs. Et pour Tony, cette série n'est pas si exceptionnelle. Il est statistiquement en-dessous de sa régulière et est très irrégulier au scoring. Capable dans le Game 3 de mettre 29 points, mais également de n'en mettre que 2 dans le 2ème et 7 dans le 1er et le 5ème. De quoi réfléchir donc, une fois plus dans sa carrière. Une remise en question est nécessaire. Mais vous le connaissez bien maintenant, vous savez comment il est fait. Son mental est inébranlable. Et s'il a pu résister à des soufflantes de Popovic, ce n'est pas une mauvaise série qui va l'enterrer. Alors dans le 2ème choc qui leur permettra de prendre leur revanche contre les Lakers, Tony se doit d'assurer. Et il proposera une bien meilleure régularité avec 15 points et 4 passes de moyenne. Mais surtout, 2 très bons games 5 et 6 pour clouer cette série en 6 matchs. Et ne parlons pas de sa finale de conférence où il fera sa meilleure série jusque-là. On parle de 16 points de moyenne contre les Mavericks de Steve Nash et Dirk Nowitzki. Avec des matchs phares. 29 points lui rebond et 3 passes dans le 3ème match, suivi de 25 points et 5 passes dans le 4ème. Il offre un davantage de 3 à 1 aux Spurs. Cependant, la suite de sa série sera catastrophique avec une adresse chaotique et un impact nul. Mais ça n'empêchera pas les Spurs de se qualifier pour les finales NBA. Faisant donc de Tony Parker le premier français à atteindre ce stade. En finale, les Spurs affronteront les New Jersey Nets de Jason Kidd. Et il ne fait aucun doute que l'on aura une opposition de style entre le meneur des Nets et le virtuose français. Dans les premiers matchs, les deux équipes se renvoient la balle. Au bout des 4 premiers matchs, on est à 2-2. Et Tony, pour sa grande première, offre un beau spectacle. Notamment dans le Game 3 où il scora 26 points. Malheureusement pour lui, il va très rapidement baisser en régime. Il va faire 2 matchs catastrophiques par la suite. Depuis le début des playoffs, il n'y a pas une seule série où le français n'a pas au moins une fois été en dessous des 10 points. Mais cette baisse de régime sera mis au profit d'un Team Duncan héroïque. Qui est prêt à tout pour offrir un 2ème titre à l'ancien de l'équipe. David Robinson. Le géant donçera une finale all time avec 24 points, 17 rebonds et 50 de moyenne. Face à une telle domination, les Nets ne peuvent rien faire. The Big Fundamental est imprenable. Et dans le Game 6, dernier match de David Robinson, les Spurs donnent le coup de grâce dans la série. Et Duncan n'était pas loin du premier quadruple double de l'histoire en finale. Cet effectif est incroyable et est en train de former une cohésion folle. Chaque joueur apporte son grain de sel à ce magnifique édifice. Manu Ginobili est un excellent role player. La défense et le hustle de Bruce Bowen est létal. Et Steven Jackson fait des ravages dans l'aile. Il offre une sublime récompense à David Robinson pour ses services rendus. Du côté de Tony Parker, certes il y a eu de l'irrégularité. Mais sa partison reste très solide. En véritable magicien à la mène. Il marque encore une fois le basket européen. Car en seulement 21 ans, il devient le premier français de l'histoire à devenir champion NBA. Alors peu importe ce qui pourrait être dit. Pour Parker, cette saison est la première pierre d'un chef-d'oeuvre. Par la suite, Tony ne va faire que prouver. Comme si ça ne lui suffisait pas de marquer le basket européen à 21 ans, il continue à développer son jeu très efficacement et devient un meneur très respecté en NBA. Au point où les Spurs vont lui filer un contrat de 66 millions sur 6 ans, faisant de lui le sportif français le mieux payé. Et même s'ils perdent Steven Jackson, les Spurs profitent de la belle progression de Manu Ginobili. C'est d'ailleurs à ces moments qu'on commence à parler de Big 3 dans le Texas. La naissance de ce trio incroyable va maintenir la flamme des Spurs. Mais mieux, elle va la sublimer. En 2004, les Spurs finiront 3ème de l'Ouest. Et les playoffs ne feront que confirmer l'incroyable présence de ce trio. Face aux Grizzlies, les Spurs font le chaud. Et Tony se paye même le luxe de faire sa première série à plus de 20 points de moyenne. Avec 21 pions, accompagné de 8 assists. Quand je vous disais qu'il avait explosé individuellement, je vous mentais pas. Bon, par contre, les Lakers de Kobe, c'est pas les Grizzlies. Et les Spurs devront dire au revoir à leur objectif de back-to-back dès le second tour. En même temps, quand tu prends ce genre de shoot de Derek Fisher, compliqué de garder la tête haute. Mais peu importe, les Spurs tiennent leur Big 3. Et cette défaite ne les tient pas. Elle les rend plus forts. Et dès la saison suivante, les Spurs refont parler leur jeu sous les ordres d'Apropovic, qui exploite parfaitement sa jeune talent. Et avec la progression désormais habituelle de Tony et d'Inobili, San Antonio se classe 2ème de l'Ouest. Depuis la draft de Tony, pas une seule fois ils ont échappé au top 3 à l'Ouest. On peut déjà commencer à parler de domination. Mais maintenant, les Spurs n'ont qu'une envie. Gagner un 2ème titre. Leur 2ème place leur permet de se payer des nuggets assez faibles au premier tour. Carmelo Anthony y mettra du cœur pourtant. Mais c'est malheureusement ce moment que choisissent les 3 héros du Texas pour exploser. A E3 réunis, ils tournent à plus de 60 points de moyenne sur la série. Et cette fois-ci, Tony Parker est vraiment excellent du début à la fin. Et les Spurs continueront leur show face aux Supersonics de Seattle, pourtant bien déterminés à prendre leur revanche. C'est en 6 matchs que cette série trouvera sa fin. Et San Antonio retourne en finale de conférence. Là-bas, ils y retrouvent les FedExsons, les premiers de l'Ouest. Largement favoris au titre, avec Steve Nash et Stude Meyer comme leader. Et cette série sera épique. Aucun match ne se finira avec plus de 10 points d'écart. La tension sera maximale. Et le duel entre Duncan et Stude Meyer sera légendaire. Mais dans tout ce bazar, cette guerre de tous les instants, Tony, lui, fait une excellente série. Avec 20 points de moyenne. Et propose un bras de fer étincelant avec le génie de Nash. En bref, cette série est excellente du début à la fin. Et les deux équipes vont proposer du très beau spectacle. Mais ce sont les Spurs qui réussissent à gagner en 5 matchs. Battre ces Suns si rapidement relève de l'explo. Mais ils n'ont pas commencé la saison en rêvant d'être champions de l'Ouest. Alors pas besoin de sortir leur champagne. Il est le moment de gagner une deuxième bague pour Tony Parker. Et les Spurs jouent donc leur deuxième finale en 3 ans. Face à San Antonio se dressent les Pistons. Véritable armée défensive. Avec la muraille Ben Wallace. Le monstre Johnson Billups. Et les soldats Richard Hamilton et Rachid Wallace. S'il y a bien une chose qu'on verra dans cette finale. C'est de la défense. Des barbelés. Et dès les deux premiers matchs. Les Spurs donnent le ton. Avec une grosse victoire 89 à 69. Et une autre 97 à 76. On parle de deux grosses claques de suite. Et qu'est-ce que vaut répondre à l'épisode de ça ? Deux grosses claques. Car dans les matchs 3 et 4. C'est au tour de D3. D'atomiser leurs opposants. Ils se payeront même le luxe. De faire le premier et seul match à 100 points. De toute cette série. En fait. Cette finale est un jeu de ping-pong. La balle est renvoyée à chaque fois. Et de son côté. Tony Parker a beaucoup de mal à trouver son rythme. Dans cette incroyable défense des Pistons. D'autant plus. Qu'il est personnellement défendu par Sean C. Billups. Qui se fait un malin plaisir de contenir la magie du français. Et dans le game 5. Robert Torrey va faire honneur à sa réputation de joueur clutch. En plantant ce shoot épique. Finalement. Cette série s'étendra en 7 matchs. Après une nouvelle belle victoire des Pistons. Faisant d'elle. La première finale des années 2000. A aller aussi loin. Et dans ce match à grand jeu. Tony Parker retrouvera ses démons. Avec une adresse aux shoots désastreuse. Et un cruel manque de présence sur le terrain. Mais même sans le chef-d'oeuvre de leurs artistes. Les Spurs tiennent bien la baraque du début à la fin du match. Et c'est dans un suspense étouffant. Après une guerre à chaque possession. Et des litres de sueur à écouler sur le terrain. Qu'avec un manu d'innobilier héroïque. Qui convertira les derniers points de ce match. Et de cette série au sommet. Les San Antonio Spurs remportent le titre de champion NBA. Et Tim Duncan. Answering a lot of questions. Que cette série ait appris de champion NBA. San Antonio Spurs. De quoi largement consoler un Parker. Qui même s'il n'a pas été incroyable dans le Game 7. Marque à nouveau l'histoire du basket français. Avec un deuxième titre NBA. Face à un tel exploit. La France est émerveillée. Et Tony commence à devenir un véritable exemple. Pour tous les jeunes du monde qui veulent croire en eux. A seulement 23 ans. Il est un double champion NBA. Et même déjà l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Mais ce que personne ne savait à ce moment. C'est que même après cet exploit. En 2005. Tony n'en était qu'à ses débuts. Nous voilà à l'été 2005. Un été qui aurait pu être banal pour la meneur français. Dans l'ombre totale. Dans le plus grand des secrets. Parker prend une décision complètement folle. Celle de complètement changer sa manière de tirer. On parle d'un joueur deux fois champion. Déjà parmi les plus grands européens de l'histoire de la NBA. Qui décide de prendre le risque de changer sa mécanique. La raison. C'est l'inconscience de Tony sur son shoot. Lui. Qui semble jusqu'ici incapable d'aligner d'excellents pourcentages régulièrement. Et c'est donc accompagné de Chip Engeland. Le shooting coach des Spurs. Qu'il va travailler rudement. Voici le diagnostic du coach. Parker a une excellente forme de tir. Mais seulement sur ses flotteurs. Car dès qu'il shoot à mes distances. Il a la mauvaise habitude de mal placer sa main droite. Et surtout son pouce. Ce qui l'empêche d'avoir un contrôle total du ballon. Chip recommandera également à Parker de ralentir son mouvement de shoot. Voilà ce que Tony va travailler tout l'été donc. Le placement de ses mains sur la balle et son relâchement. Ce travail va se faire ressentir. La saison 2006 de Tony Parker est énorme. Il tournera à 19 points de moyenne à 54% au tiers. Son record en carrière. Accompagné de 6 passes. Cette saison est le déclic. Qui fait passer Tony du rang d'un des meilleurs meneurs de la NBA. A un des meilleurs joueurs. Et c'est donc naturellement. Qu'il s'invitera à son tout premier All-Star Game. Bon. Inutile de préciser que c'est le premier français à être sélectionné. De toute manière. Ce genre de record. On en a l'habitude maintenant. Mais ce déclic individuel. Fait de Parker un des joueurs les plus respectés de la NBA. A la fin de la saison. Les Spurs se classent premier de l'Ouest. Avec 63 victoires. De quoi à nouveau miser le titre. Avec une armada toujours aussi ambitieuse. Et pour bien se récompenser de cette progression. Aussi inattendue que spectaculaire. Tony atomise les Kings au premier tour. Avec 22 points. Et 5 passes de moyenne. Il est largement. Le meilleur joueur des Spurs sur la série. Oui oui. Au-dessus de Ginobili et Duncan. Avec un tel niveau. Il est clair que les Spurs n'ont jamais été aussi bien placés. Pour effectuer le back to back. Mais après le rêve. C'est l'heure du cauchemar. San Antonio a la malchance de tomber sur les Mavs d'un Dirk Nowitzki en mission. Et après une série énorme. Où les deux équipes se donneront coup pour coup. Et où Tony continuera à faire parler son talent offensif. Ce sont les Mavs qui l'emporteront au bout de 7 matchs. La saison s'arrête très brutalement pour ces Spurs. Qui visait extrêmement haut. Mais qui n'ont rien eu. Mais cet effectif a déjà vécu cette situation. On se rappelle comment ça s'est fini. Ils ont assez d'expérience pour savoir comment se relever. D'autant plus qu'ils ont l'un si ce n'est le meilleur trio de toute la ligue. Et Tony lui est désormais un all-star. Son statut a changé dans cette ligue. Et tout porte à croire qu'il est prêt à assumer. Alors, il peut partir la tête bien haute. Maintenant, les Spurs n'ont qu'un seulement en tête. Vengeance. Peu importe quand. Peu importe comment. Ils vont se battre et accrocher une nouvelle bannière au plafond de San Antonio. La saison 2007 va commencer. L'occasion donc pour les Spurs de recouter au sommet. Et ils ne vont pas hésiter. Au cours d'une régulière parfaitement maîtrisée, la troupe de Popovic finira la saison avec 51 victoires et une troisième place à l'Ouest. Mais au-delà de la réussite collective, c'est Tony Parker qui continue à régaler le public de San Antonio avec des statistiques toujours aussi bonnes. Un impact énorme sur le terrain et une nouvelle sélection au All-Star Game. Ouais, en 2007, Tony s'est régalé sur le terrain. Par contre, je suis obligé de vous le dire. Même si ce n'est pas le plan le plus brillant de sa carrière, mais c'est aussi cette année-là qu'il sort son album de rap intitulé Tony Parker. Ouais bon, on va continuer à parler basket. Au stade où ils en sont, les Spurs n'en ont plus rien à faire des bonnes régulières. Ça ne les intéresse même pas. Ce qu'ils cherchent par-dessus tout, c'est le sommet. Et en playoff, ils vont s'attaquer aux nuggets de Allen Iverson et Carmelo Anthony. Et ai-je vraiment besoin de vous dire le résultat final ? Malgré leur talent offensif, les hommes du Colorado n'arrivent juste pas à trouver la solution. Et c'est en 5 matchs que cette série trouvera son terme. Tony est très bon dans cette série, notamment la création avec 7 passes de moyenne. Et c'est tranquillement que les Spurs s'avancent au second tour. Contre San Antonio, ce seraient les Phoenix Suns, largement favoris au titre. On parle d'une équipe 2ème de la NBA, avec encore une fois un duo Nash tous des mailleurs impressionnant. Mais n'oublions pas la finale de conférence en 2005. Il est certain que les Suns sont fin de vengeance après cet épisode. Le début de série sera sous tension. Et Parker enchaînera les grosses performances, avec notamment 32 points et 8 à 6 d'entrée. Pour montrer à un Nash alors double MVP qui sera le patron sur cette série. La série continuera à battre son plein jusqu'au Game 4, où les Suns s'imposeront pour égaliser 2-2 dans la série. Mais en réalité, après ce match, la série était finie. Car à quelques secondes de la fin du match, Uri charcute violemment Nash, ce qui frustre le bord des Suns. Et on passe à rien du tout d'une bagarre générale. Et là, on pourrait penser que cette histoire s'arrête là. La NBA décide de suspendre Steve Meyer et Borizio côté Suns. Et Robert Torrey côté Spurs pour le match suivant. Un tournant qui va créer un vrai déséquilibre dans cette série. Et les Spurs l'emporteront au bout de 6 matchs. Malgré le retour des suspendus, avec un Tony Parker étincelant. 30 points et 6 assists. Le français avait à coeur de faire revenir gentiment Nash dans l'Arizona. Mais même s'il gagne, cette série est une des plus controversées de l'histoire. Et beaucoup estiment que sans cet épisode, les Suns auraient largement pu se qualifier pour les finales de conférence. Mais peu importe. Cette histoire ne restera qu'un what if. Maintenant, concentrons-nous sur la suite pour ces Spurs surmotivés. En finale de conférence, le dernier parage avant les finales. Les Spurs joueront contre l'Uta Jazz de Daron Williams et Carlos Boozer. Une série qui s'annonce haletante. Le duel entre Daron et Tony Alamein est très attendu. Mais même si statistiquement, c'est D'Elon qui reportera ce duel. Il ne fait aucun doute que Tony régale les Spurs dans cette série. Dans le match 2, il se payera même le luxe d'un gros double-double avec 17 points et 14 assists. Et c'est dans un Game 5 où Tony et les Spurs détruiront le Jazz que San Antonio servait une fois de plus en finale NBA. Face aux Spurs, ça sera les Cavaliers de LeBron James, prenant d'assaut le trône de la NBA. Une équipe complètement inattendue à ce stade de la compétition, mais menée par un King en train de faire des playoffs historiques. Alors forcément, face à une telle adversité, il va falloir une réponse. Certes, la défense des Spurs n'a plus rien à prouver. Mais offensivement, il va falloir que quelqu'un sorte du lot. Si les Spurs ont bataillé pour prendre sa place de champion NBA, ce n'est pas pour Chuck ici. Et tel un avertissement, dans le premier match, c'est Tony Parker qui détruit complètement le Cavaliers avec 27 points et 7 assists. La défense de Loyal n'y comprend rien, il pouvait s'attendre à tout, mais pas à ça. Mais ce match n'est pas qu'une performance à isoler, car après ça, tous les effectifs au sein de Tony l'a compris. La première option offensive, celui qui va mener de front toutes les attaques, créer, finir et gagner, c'est Tony Parker. Dans une série où le français va recevoir le maximum de ballons, il va se montrer comme un véritable magicien. Mieux, un chef d'orchestre. Et la chanson qu'il fera à ses caves sera létale. On parle de 24 points, 5 rebonds et 3 à 6 de moyenne sur la finale. Sa vitesse le rend indéfendable en contre-attaque. Sur pick and roll, il est imprévisible et chirurgical. Et serait sur le gâteau, au shoot, il est insolent de réussite. Les Cavaliers chercheront une solution. Mais après avoir tout tenté pour stopper Tony, ils l'ont compris. Dans cette série, il était simplement impossible de contenir le talent du français. Et dans un match 4 signe de consécration, les Spurs arrachent leur quatrième titre. Le troisième pour Tony. Mais pour Tipeee, l'histoire ne s'arrête pas là. Car après ce chef d'oeuvre, il devient le premier européen de l'histoire de la NBA à devenir MVP des finales. Ça y est, il en a tant rêvé. Après avoir bataillé toute sa vie pour, Tony Parker est le nom d'un MVP des finales. Voici le trophée. Si la notoriété souriait déjà beaucoup à Tony, c'est après cette performance que l'homme devient une véritable superstar. Le monde l'aime comme un basketeur incroyable. Et la France, elle, se vante d'avoir ce talent pour elle. Il fait la couverture des journaux et intéresse tous les médias. Côté basket, les Spurs sont les Spurs. Un véritable empire. 56 victoires en maîtrise. Tony ne sera cependant pas au star cette saison. Malgré ses bonnes statistiques, à cause d'une sale blessure en février. Et en play-off, après avoir une nouvelle fois vaincu les Suns, puis leurs nets de New Orleans, ils vont malheureusement devoir s'incliner devant des Lakers d'un Kobe en mission. C'est bien dommage. En même temps, le titre ne tombera pas chaque année. Mais Tony, lui, fera des choses exceptionnelles pendant ses play-offs. Tournant à 22 points et 6 passes, il aura notamment posé un 41-12 contre les Suns et 31-11 contre les Hornets. Et il profitera de cet été 2008, plus prolongé que d'habitude, pour ouvrir son premier camp de basket en Normandie. Là où tout a commencé pour lui. Après cet été, Parker et les Spurs reviennent pour la saison 2009 surmotivés et pleins de promesses. Et après un démarrage vraiment moyen, avec 3 défaites de suite, c'est Tony qui nous sortira un de ses plus grands matchs pour débloquer la machine. Statistiquement, son meilleur en fait. 55 points et 10 assists contre les Timberwolves impuissants. Ce soir-là, Tony leur fera tout et profitera de la faiblesse de ses ennemis en plus de l'absence de Ginobili pour massacrer les loups. Tony écrit une nouvelle fois une page de son histoire avec ce match à double prolongation. Où il sera même ultra clutch. Et où il sera à ce moment, et pendant longtemps, le plus grand marqueur européen sur un match. Mais c'est loin d'être assurant. Car devoir faire tout ça pour venir à poudre ses Wolves est inquiétant. Heureusement, les Spurs réussiront à se lancer. Malgré les blessures de Tony, ils vont enchaîner les victoires et finiront à la troisième place de l'Ouest. Avec 54 victoires. Tipeee obtiendra même sa troisième étoile cette saison. Récompense de sa domination extérieure au fil des années. C'est également cette saison qu'il dépassera la barre symbolique de 10 000 points en NBA. Et il sera même récompensé d'une All NBA for Team. Mais c'est quand tout est trop beau que l'orage se profile. Et en play-off, face au Bavriks, Dirk Nowitzki va créer l'upset et montrer la porte de sortie aux Spurs. Pourtant, Tony Parker sera exceptionnel avec 28 points de moyenne et un talent à en crever l'écran. Mais l'absence de Gino Billy encore blessé se ressent. Et les Spurs vont une nouvelle fois en vacances sans récompense. C'est la première fois depuis 2000 que San Antonio sort dès le premier tour. Un autre coup de marteau qui va mettre un immense coup de tête à Tony et aux Spurs, c'est la saison 2010. Sûrement une des pires de la carrière de Tony. Où les Spurs réussiront avec peine à se qualifier en play-off. Et où les français sera harcelé par les blessures. Une véritable inconstance où il est impossible de trouver un rythme. Il ne sera titularisé que très peu de fois pendant la post-season. Et malgré une revanche de prise contre les Mavs, les Spurs se font atomiser par Phoenix. Histoire d'arrêter le cauchemar une bonne fois pour toutes. Et enfin, en guise d'ultime baffe, il y aura la saison 2011. Cette fois-ci, les Spurs seront excellents. Finissant premier de l'Ouest. Parker ne sera toujours pas All-Star. Mais rien n'allait présager le pire. Un upset légendaire. Certainement un des plus grands upsets de l'histoire de la NBA. Les Spurs se font sortir par des Grizzlies héroïques. Menés jusqu'au bout par Mike Conley et Zach Randolph. Ce genre d'échec est terrible. Survenu seulement 6 fois dans toute l'histoire de la NBA. Ils ont toujours eu un énorme impact sur le vaincu. A ce moment, ça fait 5 saisons. 5 saisons que Tony a eu son MVP des finales. Mais depuis, il n'a plus goûté à ce niveau. Et ces échecs répétés serviront de rappel. Certes, cette équipe a dominé. Mais le plus dur, c'est pas d'être au sommet. Mais c'est bien d'y rester. Il est désormais temps de se relancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès le début de la saison 2012, il y a un lockout en NBA. L'association des joueurs n'est plus d'accord avec la ligue. Et il n'y a plus de match. Tony en profite donc pour signer un modeste contrat avec Lasvel. Et il ne lui faudra évidemment que très peu de temps avant de dominer le championnat. Dès son premier mois, il est élu joueur du mois de la LNB. Et c'est finalement à la mi-novembre que la NBA en finira avec ce lockout. Et que Parker refera un bagage vers San Antonio. Cette année, San Antonio lance sa saison avec un effectif prometteur. Les fondations Parker Duncan Ginobili accompagné de Jefferson, Danny Green et l'excellent rookie Kawhi Leonard. Et évidemment, la saison régulière sera excellente. Les Spurs vont rouler sur l'ouest comme à leur habitude ayant toujours eu en tête l'affront qui leur a été fait l'an passé. Et Tony Parker, lui, va continuer avec ses belles performances. Cette année-là, il sera exceptionnel. Au fil des matchs, il proposera l'une des plus belles saisons de sa carrière. Et en février, dans une semaine folle où il sera nommé joueur de la semaine, Tony va proposer 42 points et 9 assists pour vaincre la jeune mais très grande équipe du Thunder. Mais l'histoire n'est pas là. Grâce à cette performance, Tony rentre encore plus dans l'histoire des Spurs, devenant le meilleur passeur de toute leur histoire, dépassant Avery Johnson. Cette saison, Tony retrouvera aussi le plaisir du All-Star Game. Et au final de cette saison exceptionnelle, il sera même 5ème au vote du MVP et dans la All-NBA second team. Cette année-là, il est le meilleur joueur des Spurs. Et en playoff, dès le premier tour, Parker et les Spurs vont rouler sur le jazz. Dans son rôle d'artiste, Tony est parfait et il ne fera qu'une bouchée de ses opposants. Dès le tour suivant, contre les Creepers, Tony fera peur avec une première performance catastrophique. 7 points et 11% en shoot. Mais il le montre indirectement après qui il est avec de belles performances. Et surtout, un deuxième sweep de suite dans ces playoffs. Les Spurs sont une véritable tempête. Mais ils retrouvent en finale de conférence un adversaire plus que Coriace. Le Thunder de l'Oklahoma. Armé des jeunes Ibaka, Westbrook, Arden et Durant. Rempli de talent. Et dès le début, ce sont les Spurs qui donnent le ton. Avec deux victoires de suite, Tony sera exceptionnel avec 34 points et 8 assists. Mais l'inattendu va se produire. Dans les 4 matchs qui vont suivre, le Thunder va s'imposer contre les Spurs. Tony a du mal à retrouver son rythme. Ok, ici, est létale sur tous les plans. Et le très jeune Kawhi Leonard donne tout. Mais ne réussit pas à contrôler le talent offensif de Durant. Ouais, normal. Et ça sera dans un match 6 disputé que le Thunder fera l'impossible et s'invitera en finale NBA. Forcément, pour cette équipe qui a côtoyé le sommet, la défaite est un échec. Mais celle-ci est une véritable mise en garde. Ils ont trop longtemps laissé leur trône à d'autres. Mais ils ont de nouvelles armes et un Parker au sommet de son art. Alors même si ce n'est pas maintenant, tôt ou tard, ils récupéreront ce qui leur est dû. La saison 2013 sera encore une fois excellente pour Tony Parker et les Spurs. Il faut dire que l'esprit est toujours plus torturé par le titre, ils se doivent de dominer la NBA. D'ailleurs, le front office des Spurs fera plaisir à Tony en signant son ami de toujours, Boris Dio. Et également le talent français Nando Ducolo. Il est certain que Tony doit être fier de voir ses deux combattres dans son équipe. Maintenant, il est l'heure de gagner. Comme d'habitude, ça continue le temps pour les Spurs et une deuxième place derrière leur ennemi de l'Oklahoma. Parker profitera de cette saison pour un premier trip au double contre les Houston Rockets et sera pour la deuxième fois de suite dans la All-NBA Team. Cette saison sera également l'occasion pour Parker de dépasser le seuil des 15 000 points en carrière et d'encore une fois être sélectionné All-Star Game. Mais ça, vous l'avez compris, c'est la routine. Ça n'intéresse même pas les Spurs. C'est une franchise victorieuse. C'est donc l'heure des playoffs. Dès le début, San Antonio donne le ton en suivant violemment à des Lakers privés de Kobe Bryant. C'est sûr que sans l'heure arrière, tout est différent pour eux. Et Parker sera régulé dans cette série, se permettant de fermer le bouchon avec 23 points et 4 à 6 dans le Game 4. Arrivé au second tour, ce sont les jeunes Warriors en reconstruction qui se montrent devant San Antonio. Mais c'est fini de perdre compte de jeunes équipes. Ils ont assez rigolé. Et dans une série assez disputée, ce sont les Spurs qui auront le dernier mot. Le jeune Stephen Curry aura été impérial. Mais la défense de Golden State ne parvient pas à stopper la magie offensive de Parker. Et c'est après 6 matchs que les Spurs se redirigent vers les finales de conférence. Là où ils se sont fait éliminer l'an passé. Ce sont les Grizzlies, ceux-là même, qui ont humilié les Spurs quelques années avant avec un upset légendaire. Mais cette fois-ci, l'humiliation va changer de camp. Parker va détruire les Grizzlies, meilleur scoreur dans chaque match. Il va devenir un cauchemar pour une équipe pourtant héroïque cette année-là. Et avec 37 points et 6 assists, il détruit pour de bon les Grizz et s'invite une nouvelle fois en finale NBA. Mais c'est un adversaire redoutable qui va se dresser devant lui. L'étonnant du titre. Une équipe qui s'est invitée 3 fois de suite en finale à ce moment. La meilleure équipe de cette décennie. Le Miami Heat du Big 3 LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch. Alors que le chef-d'oeuvre commence. Dès le premier match, les coups sont rendus. On parle d'un match serré du début à la fin. Et les principaux acteurs brilleront. LeBron James est dominant. Chris Bosch et Wade sont derrière lui parfaits. Mais les Spurs profitent d'un excellent Duncan. Un kawaii sophomore et précieux. Et surtout, d'un Parker excellent finissant le match avec 21 points. Ce game donne le ton. Et dans une America Airlines bouillante, il y aura un Money Time. A seulement quelques dizaines de secondes de la fin. Il n'y a que deux points d'écart pour les Spurs. Il faut un shoot pour gagner. Et c'est là que Parker décide de faire parler sa magie. Ce shoot miraculeux fera gagner les Spurs. Mais il sera également prétexte à une suite folle. Car les matchs suivants seront exceptionnels. Les deux équipes seront légendaires. Se rendant tous les coups dans une finale historique. LeBron et Duncan sont magistraux. Tony est lui aussi monstrueux. Mais au bout d'un match 5 fou. Où Tony en passera 26. Les Spurs ne sont plus qu'un match de leur objectif. Plus. Que de la rêve. Le match 6 est un match avec énormément de hype. Mais ce que le public de la American Airlines Arena ne savait pas. C'est qu'ils allaient sûrement assister à l'un des plus grands matchs de l'histoire. Allons-y. Le match est disputé du début à la fin. Que ce soit offensivement ou défensivement. Le rythme est donné à l'excellence. Mario Chalmers et Dan Green allument à 3 points. Tim Duncan est dominant. LeBron James est immense. Dino Billy est électrique. Cependant, il faut noter que le match est compliqué à l'adresse pour Parker. Et à seulement 1 minute 30 de la fin, c'est le hit qui mène de 3 points. Alors assoiffé de titre. Tony balance un 3 points sur la tête du King pour recoller au score. L'action suivante, il fait parler son spin pour prendre l'avantage de 2 points à moins d'une minute de la fin. Et enfin, après une transition, les Spurs offrent une faute et donc un avantage de 4 points à 40 secondes de la fin. A ce moment, tout semble fini. Et on pourrait croire que les Spurs vont enfin regouter à la gloire. Mais les grands moments d'histoire n'existeraient pas selon l'eau de surprises. Et après un shoot monumental de LeBron et un lancé raté de Leonard qui voudra alors de l'or, c'est Ray Allen qui décide de faire parler son poignet en plantant alors l'un des plus grands shoots de l'histoire de la NBA. En prolongation, les coups continueront d'être rendus. Mais celui qui aura le dernier mot sera Chris Bosch avec un contre fou sur Green. Et cette série ira en 7 matchs. Mais les Spurs sont tout simplement choqués. Bouleversés par ce choc. Ils ne parviendront plus à retrouver leur folie offensive. Pourtant, le match 7 sera encore une fois très disputé. Car il en faut plus pour détruire cette équipe d'expérience. Et LeBron James aura le dernier mot avec un shoot fou. Et les Spurs échouent tristement. Eux qui n'étaient qu'à un match, qu'à un shoot près du regouté au titre. Ils sont détruits. Et c'est ensemble et la tête basse que Parker et Duncan rentrent dans leur vestiaire. Non victorieux. Ce qui peut-être alors était leur dernière chance. Si nous parlons alors énormément de l'NBA, il est désormais temps de parler de la deuxième équipe de Tony Parker. Celle où il a tellement donné pour la victoire. Evidemment, l'équipe de France. A ce moment, nous sommes en fin de saison 2013 en NBA. Mais pour Tony, c'est loin d'être terminé. Il s'apprête à jouer l'Euro 2013. Une compétition ô combien importante pour un pays comme la France. Ce pays n'a alors rien gagné dans le basket. Enchaînant les défaites proches du but. En 2003, ils arrivent à la quatrième place de l'Euro. Ils ne feront pas mieux en 2005, arrivant à la cinquième place. Et un immense coup de marteau les frappe avec une huitième place à l'Euro 2007. Tout simplement catastrophique. Ils essayeront de se motiver pour l'Euro 2009. Mais malgré un parcours complètement fou. Avec un Tony Parker excellent et une ascension jusqu'au quart de finale. Les Espagnols vont barrer le chemin au bleu. Encore une fois, deux ans plus tard, en 2011. Après cette défaite compliquée. La France montre de l'orgueil. Et se qualifie jusqu'à la finale de l'Euro. Mais ils vont malheureusement encore perdre toute l'Espagne. Qui se montre comme un vrai bourreau pour cette équipe. Et le dernier et ultime affront se produit en 2012. Les premiers jeux olympiques de Tony. Qui se font encore une fois arrêter dès l'écart. Par cette équipe d'Espagne imprenable. C'est l'humiliation de trop. Et alors, arrivant en 2013. Après avoir perdu cette finale. Tony est motivé comme jamais. Car ses rêves avant NBA. Il les a pour beaucoup obtenus. Mais il lui en reste un grand. Celui de gagner avec l'équipe de France. Alors c'est surmotivé qu'il s'apprête à jouer l'Euro 2013. Le premier match sera perdu pour les bleus. Qui échoueront lamentablement contre une belle équipe allemande. Mais après cette défaite. Synonyme de réveil. La France ne va plus rien laisser. Quatre victoires de suite contre la Grande Bretagne. Israël. L'Ukraine. Et la Belgique. Et la France finit première de son groupe. A ce stade, la France est la meilleure équipe offensive. Rien de plus normal. Avec un parcoeur époustouflant. Qui profite de cette Euro. Pour devenir le meilleur marqueur des championnats d'Europe. Dans leur nouveau groupe de qualification. La France sera moyenne. Avec surtout une moche défaite face à la Lituanie. Mais parviendra tout de même à se qualifier pour les quarts de finale. C'est l'heure pour eux d'assurer. En quarts de finale. Ils vont s'opposer à la Slovénie. D'une jeune star montant de la NBA. Goran Dragic. Ce match qui repose une équipe de France offensive. Et une équipe de Slovénie croyant fermement en l'exploit. Sera électrique. Mais c'est avec une belle performance de 27 points. Que des bleus se qualifient pour les demi finales de championnat. Là-bas. Ils y retrouvent un bel ennemi. Les espagnols. Ceux-là même. Qui ne martyrisent depuis de longues années. Et les empêchent d'accéder à l'or. Et le ton du match. Va rapidement tourner à l'humiliation. Les espagnols. Même sans peu gazole. Détrusent les français. Dans chaque compartiment du jeu. Et gagnent 31 à 20 à la mi-temps. Le ton est donné. Et alors. Très certainement. On se dirige vers la nouvelle défaite de l'équipe de France. Pourtant. Parker est époustouflant. Marquant déjà 14 points à la pause. C'est alors. Qu'il décide de briller ailleurs. Hors du parquet. Il décide de montrer ce qu'est un réel leader. Et donne. L'équipe de France. Un des plus beaux discours de son histoire. Franchement. On joue comme si on avait peur. Moi je parle pas de l'attaque. Moi c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire. On sort pas sur les piquets narolles. On les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Il nous agresse. On peut même pas mettre la balle au jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie on a joué physique. Là on joue pas physique là. Il nous domine. Parce qu'il pense qu'on est de la merde. Et évidemment. Ce discours fera effet. Dès la reprise. Les bleus comprennent enfin la recette de la victoire. Ils mettent tout leur coeur sur le terrain. Tony fait du Tony. Débordant de talent. Antoine Dio est fort à 3 points. Et la France revient complètement dans ce match. Complètement fou. Suite à ça. Le bon métal change tout le temps de camp. Et le quatrième quartan est décisif. Mais c'est après. Une belle démonstration d'intensité des deux côtés. Et un 1 sur 2 lancé pour Agença. Que le match part en prolongation. Ici. Les défenses vont exploser. Au rythme où l'attaque se fatigue. Et très peu de points vont être scorer. Heureusement. A 1 minute de la fin. Agença plante un joli shoot. Pour recoller au score. Et c'est Tony Parker. Qui décide de faire parler toute sa concentration. Avec un 4 sur 4 lancé. Pourtant. La deuxième faute sur lui. Et violente. Mais. Il ne pense qu'à la victoire. La victoire. semble assurée. Mais Parker le sait. 4 points d'avance. Ce n'est rien. Et après. Un layup clutch de Rodriguez. Et un turnover. Il ne passe à rien de perdre. Mais après. Un jeu des lancers francs. Complètement. Irrespirable. Et une grande maladresse des espagnols. La France s'impose. 75 à 72. Et. En finit. Enfin. avec leur bourreau espagnol. C'est raté. Et la France est en finale. Ça y est. La France a vaincu l'Espagne. C'est incroyable. Ils ont fait le plus dur. Et arrivé en finale. Face à une Lituanie héroïque. Ils font un dernier. Et puissant et fort. pour détruire les Lituaniens. 80 à 66. Pour la première fois de leur histoire. Devenir. Champion d'Europe. Ils ont gagné leur premier titre de Eurobasket. Le titre. Ici en Slovénie. Laissez le parti commencer. Cette victoire est plus qu'incroyable. Elle est émouvante pour Tony Parker. Qui alors devient encore plus une légende du basket français. Mais de retour à San Antonio. Il faut faire face au même problème. Trouver la recette de la victoire. Il faut dire que malgré leur excellente dernière performance. Ils n'ont jamais réussi à gagner le titre. Mais cette fois-ci. Quelque chose va définitivement changer dans cette équipe. Parfois dans le sport. Les performances ne s'expliquent pas. On parle de momentum. De mains chaudes. Et c'est clairement ce que va proposer les sports de cette année-là. Leur saison régulière se soldera avec 62 victoires. Tony Parker sera comme à son habitude magique. Et c'est le All-Star et la All-NBA team pour lui. Comme d'habitude. Inutile de parler de la domination de son trio avec Duncan et Ginobili. Mais ce qui fera le charme de cette saison. Sera l'ascension de Kawe Leonard et de Patty Mills. Qui viennent renforcer la défense et le shoot de l'équipe. Mais Tony et les siens ont déjà un beau vécu des régulières. On parle d'une des équipes les plus victorieuses de l'histoire. Alors ce n'est pas très intéressant. En revanche. Obtenir une quatrième bague et rentrer dans un club très restreint. Ça, ça intéresse par cœur. Et contre les Dallas Mavericks. L'huitième de l'Est. Les Spurs vont terrifier leurs fans. Ne passant à rien de la catastrophe. Face à un duo Elisnovitski splendide. La série s'allongea en 7 matchs. C'est Parker lui-même qui va clore cette série. Avec une performance de 32 points et 4 assists. Ouf. Ils ne sont passés à rien d'être la seule équipe à cette fair upset 2 fois par un huitième. Mais à la place. Non seulement ils repartent victorieux. Mais avec la belle distinction pour le trio des Spurs. D'être le trio le plus victorieux de l'histoire de la NBA en play-off. Au second tour, c'est les Blazers de Aldrich Lillard et même du français Nicolas Batum de leur faire face. Mais cette fois-ci, ils en ont fini de jouer avec leur nourriture. Les Mavs auront le mérite de les avoir réveillés. Et ils détruisent complètement les Blazers 4 à 1 dans une série où Tony Parker sera grand. Très grand. Avec notamment un match à 33 points et 9 passes. Les Spurs retrouvent leur belle identité de rouleau compresseur. Et vous croyez que c'est fini ? Bien sûr que nous. Dans la finale de conférence, opposé à un vieil ennemi, l'Oklahoma City Thunder. Au début de la série, chacune des deux équipes gagnent. Chez elle, offrant un score de 2 à 2. Géranté Parker crève l'écran de talent offensif. Et Parker profitera d'ailleurs de cette série pour prendre la dixième place des meilleurs passeurs de l'histoire des playoffs. Mais ce genre de moment, ça se fait. Alors complètement surmotivés à l'idée de reporter le titre, les Spurs vont vous mettre des bouchées doubles pour gagner en détruisant le Thunder dans le match 5. Et en leur infligeant l'ultime coup dans le match 6 sur leur propre terrain. L'humiliation a enfin été rendue. Mais pas complètement. Car en face des Spurs, cette année là, ça sera encore le hit pour les finales NBA 2014. D'un côté, un laborgems prêt à faire le free pit. Et de l'autre, une dynastie perdue qui ne demande qu'à retrouver l'or. Cette finale est extrêmement attendue. La revanche entre deux des plus grandes dynasties du 21ème siècle. Une véritable opposition de force entre deux monstres prêts à tout pour gagner. Et dans cette finale pourtant attendue haletante, l'inattendu va se produire. On pouvait s'attendre à une série en 7, voire 6 matchs. Mais San Antonio montre alors un niveau de domination extrême. A tel point que LeBron en est rendu à son statut impuissant de la finale 2007. Tim Duncan est surpuissant. Manuich de Billy est ultra efficace. Daniel Green et Patty Mills sont des tueurs à 3 points. Et Kawhi Leonard explose offensivement, mais surtout défensivement. Laissant enfin imaginer la superstar qu'il peut devenir. Et surtout Tony Parker excelle. Finissant un meilleur score des Spurs. Il sera partout offensivement. Régulé à chacun des matchs. Complètement imperturbable. Âgé de 31 ans à ce moment, il le sait. Son rôle n'est pas seulement d'être bon sur le terrain. L'Euro 2013 lui a bien fait comprendre. Et il est un véritable exemple pour la journée des Spurs. Qui derrière lui, enchaîne les belles performances. La super team du Hit est impuissante. Rien ne marche. Les blowouts s'enchaînent. C'est un carnage. Et dans un 5ème match où les Spurs vont détruire le Hit. Ils vont chercher le 5ème titre de leur histoire. Tony Parker ne sera pas MVP des finales. Mais il gagne son 4ème titre. Et rentre alors toujours plus dans la légende des Spurs. Eux qui toutes ces années ont attendu une nouvelle opportunité de gagner. Ils l'ont enfin eu. Après s'est fait détruire, être passé si près du but, c'est bien. Et c'est Antonio Spurs qui siège sur le trône de la NBA. Et maintenant, laissez-moi présenter la Trophée de Larry O'Brien à cette année. Les premières NBA champions. Après ce titre, l'effectif des Spurs ne va que très peu changer. Et n'importe qui s'attend à un nouveau titre. Tony et lui de son côté, continue à se préparer. Car à l'été, sera synonyme d'euro. Et la France est championne en titre. En plus, il a signé une belle prolongation jusqu'en 2018 avec les Spurs. Mais comme le dit l'expression, toutes les belles choses ont une fin. Après des années de domination régulière, de dynasties, les Spurs ne se qualifient qu'à la 6ème poste de l'Ouest. Mais on sent alors la nouvelle ère arriver à grands pas. Cette équipe a vieilli et se fait devancer par les jeunes Warriors de Curry, les Rockettes de Harden, les Clippers de Paul et même les Blazers de Liard. Ces dynasties commencent à trouver sa fin au même rythme que Parker bat son régime. Car au fil de la saison, Parker ne réussit plus à trouver sa fameuse domination offensive. Dans le même temps, Kao et Leonard commencent à devenir une vraie machine. Et le trio des Spurs se déconstruit petit à petit. En play-off, ils sortiront dès le premier tour contre les Clippers dans une série folle. Une histoire réussite, où Parker va retrouver l'irrégularité du début de sa carrière. Il se consolera malgré tout en devenant à ce moment-là le seul joueur de l'histoire à être dans les 10 meilleurs passeurs et scoreurs de l'histoire de la NBA. La saison suivante est la confirmation de deux choses. D'abord, que le trio des Spurs est pour de bons finis. Mais surtout, que Kao et Leonard est la nouvelle superstar de cette équipe. Car dans une saison folle, avec pourtant de nombreuses pertes dans l'effectif, mais la belle arrivée du All-Star Lamarcus Eldridge, ils finiront 2e de l'ouest avec 67 victoires. Le meilleur bilan de leur histoire, avec seulement une défaite à domicile. Ils seront cependant devancés par la plus grande équipe de l'histoire, les Warriors. Signe de la fin de l'ère du trio, cette année-là, seul Kawhi Eldridge est son All-Star. Mais la claque, ça sera non seulement les playoffs inconstantes de Parker, où les Spurs sortiront dès le second tour, mais surtout l'annonce du départ du premier fondement, Team Duncan, qui quitte pour de bons cet effectif. À ce moment-là, plus rien ne sera pareil pour Parker et les Spurs. Parker jouera son tout dernier match avec l'équipe de France avec une défaite contre l'Espagne aux Jeux Olympiques de 2016. Les Spurs, eux, avec leur effectif changé et leur nouvelle figure, ne parviendront plus à trouver leur magie. Pourtant, leur régulière sera excellente avec une 2e place à l'ouest et 61 victoires. Mais arrivé en playoffs, alors que Parker retrouvait enfin sa beauté, lui et Kawhi se blessent au second tour. Un véritable drame. Alors évidemment, en finale de conférence, ils ne parviendront pas à gagner un seul match. Mais ce qui saignera pour de bon à la fin de carrière de Tony Parker et des Spurs, ça sera la saison 2018. Une saison catastrophique. D'un côté, Tony Parker est harcelé par les blessures et se retrouve même benché au profit du très jeune, mais très prometteur, Deron Temeray. Kawhi, lui, ne jouera que 9 matchs, faute de blessures. Et des conflits commencent entre Kawhi et le front office des Spurs. À la suite de cette saison terrible où San Antonio se fera éliminer dès le premier tour. Et où Parker proposera des playoffs catastrophiques. Le gong sonne. Et c'est pour de bon. La fin de la grandeur des Spurs. Kawhi Leonard demande un transfert. Manish Nobili se retire officiellement des terrains. Et Tony Parker est agent libre. Et donc plus officiellement un joueur des Spurs. À ce moment, tout le monde pense que c'est la fin de sa carrière. Cette équipe a fait vibrer. Elle a bercé tant de fans de basket et des Spurs. Une véritable icône de notre sport. Mais c'est la fin. La fin d'une ère. Et ça, même Tony Parker l'a bien compris. Plus jamais les Spurs ne retourneront dans l'élite après cette saison. Il est l'heure de tourner une page de notre grand, très grand et magnifique livre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada L'année 2018 semblait être la dernière saison NBA de Parker, qui aura d'ailleurs donné un magnifique hommage aux Spurs. Mais contre toute attente, après de longues réflexions et discussions l'été, il s'engage pour 2 ans et 10 millions d'euros chez les Charlotte Hornets. Ce choix n'est pas son symbolique, car en quittant sa franchise de toujours, il rejoint une équipe dont le GM est Michael Jordan, son idole d'enfance. Et les deux hommes s'entendent très bien au quotidien. Il veut rejoindre une équipe des Hornets assez faible, où il sera le remplaçant de Kemper Walker, mais également le coéquipier d'un autre français, Nicolas Batum. Malgré quelques bonnes performances, il aura surtout un très grand rôle dans les vestiaires, et se montrera parfait pour la jeune équipe des Hornets. En janvier, Tony va vivre un moment plein d'émotions. De retour à San Antonio avec sa nouvelle équipe, le public des Spurs lui rende hommage. Il l'acclame, à tel point qu'il fête ses paniers sur eux, et Parker en profitera pour saluer ses anciens coéquipiers et son coach plein d'émotions. Après ce moment, les Hornets vont continuer leur saison, mais ne réussiront pas à aller en play-off. Finalement, à l'été 2019, Parker prend la grande décision de quitter la NBA, ce qui évidemment provoquera une vague d'hommages et d'amour pour le joueur qui alors part de la NBA en véritable légende. Un des plus grands joueurs européens, mais aussi un des plus grands meneurs de tous les temps. Après sa magnifique arrière en NBA, Tony suit les conseils de Magic et Jordan, et se met sérieusement dans l'entrepreneuriat. Il profite de cette part dans de nombreuses entreprises, mais surtout dans le club où il est attaché, celui de Lasvel. Il est président de ce prestigieux club français, et continuera à plutôt bien tourner, malgré des choix douteux. Et surtout, le regret de ne pas avoir pu garder les deux talents prometteurs français, Victor Wambanyama et Zachary Rizaché. Malgré tout, Parker s'épanouit dans sa vie. En 2021, il se met en couple avec la chose de tennis Alizé Lime, avec qui il tiendra une relation pendant 3 ans. Il continue donc totalement de s'épanouir, et son après-carrière est aussi efficace que sa carrière. Mais l'histoire n'est pas finie. Car c'est le 13 août 2023 que dans une magnifique cérémonie à Springfield, accompagnée de ses pères européens Paul Gasol et Dirk Nowitzki, Tony Parker reçoit la plus grande récompense qu'un basketball peut obtenir. En récompense de sa carrière, il rentre dans le Hall of Fame de la NBA, un cadeau qui permet aux joueurs de rentrer éternellement dans l'histoire de son sport. Et il ne manquera pas de motiver la foule avec un magnifique discours. Nous sommes tous bons maintenant, un petit françois, un petit gars de l'Argentine, et un swimmer de l'île. Qui savait que nous voulions quatre championships ensemble, et c'était un honneur de jouer avec vous. Je me sens très blessé, c'était un voyage incroyable. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme moi pouvait expérimenter quelque chose comme ça. Donc, pour tous les enfants qui sont regardés, continue à rêver grand. Merci beaucoup, je l'apprécié et j'aime vous tous. Nous pouvons donc mettre un point sur cette vidéo. Tony Parker en NBA, c'est une légende européenne. Un joueur qui a permis à l'Europe de s'installer en NBA. Une véritable icône et un exemple pour la jeunesse française. Quatre titres, un MVP des finales, six sélections All-Star, MVP et vainqueur de l'Eurobasket en 2013. Et pour l'instant, seul français dans le Hall of Fame. Mais il est certain qu'il sera rejoint par d'autres. La muraille Gobert ou le générationnel Wayne Banyam. Mais ça, il y est clairement pour quelque chose. Il a inspiré toute une génération de bascateurs en France et a changé les mentalités. Alors, pour cette magnifique carrière, bravo Tony Parker. With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker. He was attacked. He was tremendous quick speed and quick. You're good and you get inside. Wow. As we see Tony Parker spinning his way. It's good. C'est bon ! Et les secondes de la seconde. C'est à partir de la seconde. San Antonio est encore au top de la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada